Bonsoir à tous, vous êtes au 20h de la télévision de Burkina. A grosse frayeur, cet après-midi à 6h, 5-6 ternes et une voiture sont parties en flammes dans un garage. Aucune victime n'a été enregistrée, mais les flammes étaient si importantes que les sapeurs-pompiers ont eu besoin de renfort pour les maîtriser. Nongba, Kouda, Nyakiteda. Ouagadougou renoue encore avec les flammes. Nous sommes dans un garage au quartier 6-1. 5 citernes ont été brûlées, une autre à moitié et une Mercedes dont les épaves traduisent la violence et l'horreur du feu. L'origine n'est ignorée par les occupants qui étaient pourtant présents. Puisque nous nous étions par là, c'est quand on a vu la flamme sur le moment qu'on est parti, c'était comme ça. Bon, puisqu'on n'a pas su comment ça a commencé. On a vu la flamme sur le moment. Il y a des gens qui étaient si les camions, ils n'ont pas pris le feu. Mais avec l'air de l'épaule, ils étaient partis pour moi. Donc il n'y avait personne si les camions. A notre arrivée sur le lieu, les flammes ont été déjà circonscrites par les soldats de feu qui ont dû renforcer le dispositif pour venir à bout de l'incendie. À l'appel des secours, dès que les premiers ans sont arrivés, ils ont dit que le feu se trouve dans un garage où il y a plusieurs camions cités dans l'intérieur qui menacent d'être en fait en feu. Donc c'est là qu'on a anticipé en envoyant d'autres moyens en plus pour pouvoir venir contenir le feu et éviter que le dégât ne se propage. Pour l'instant, difficile de donner les causes de l'incendie, la police est sur le lieu et seules les enquêtes pourraient permettre de citer les origines fois du ministre en charge de la sécurité qui a effectué une visite sur le site. Au moment où nous quittions le lieu, la police s'attelle pour les premiers aspects techniques de l'enquête alors que les sapeurs-pompiers, eux, fouillent les coins et les recoins pour ne laisser aucune braise. Sous-titrage ST' 501